Salut, c'est Clara Delina. Cette semaine, dans la vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Maurice Marchand, un ancien homme fusé qui escalade tous les matins la tour Eiffel. On est en 1951, les livestreams ou les stories n'existent pas encore et peu de gens assistent à son exploit. Maurice relève le défi juste pour le plaisir. Mon réveil matinale, c'est de monter à la tour Eiffel. Tiens, quelle drôle d'idée ! De monter à la tour Eiffel, ne croyez pas que c'est ni par l'ascenseur, ni par les escaliers, c'est simplement par les poutrelles. Et c'est une opération qui vous amuse ? Oui, ça m'amuse, ça me fait développer les muscles, les jarrets, tout l'organisme du corps et ça me fait beaucoup de bien pour la respiration. Vous mettez combien de temps ? Je mets deux heures. Sauf incident ? Sauf incident, par exemple, l'autre jour, je suis monté à la tour Eiffel et il y a ma chaussure qui s'est prise dans une poutrelle, je ne pouvais pas ôter mon pied. J'ai trouvé le système de me pendre la tête en bas, les pieds en l'air, d'ôter la chaussure et de repartir. Mais j'ai repris la chaussure, j'ai rattaché ma chaussure, assis sur une poutrelle et je suis reparti. Jusqu'en haut ? Jusqu'en haut. Et puis ensuite vous redescendez ? Ah, je redescends, mais par l'ascenseur. Ah bon ? Pas par le même moyen ? Non, non, pas par le même moyen parce que j'ai assez de faits de culture physique pour... Puis il fait froid ? Oui, il fait froid et puis j'ai les mains gelées parce que les poutrelles, c'est froid et voilà. On voit un beau paysage ? On voit un très beau paysage, on voit Paris, le bois de Boulogne et tout, c'est magnifique. Est-ce que c'est un sport que vous recommandez ? Ah, genre... C'est pas moi, nos auditeurs. Je recommande aux auditeurs de faire ce sport, c'est très amusant, mais par exemple une personne qui a le vertige, je ne lui conseille pas du tout. Est-ce que c'est dangereux ? C'est assez dangereux parce qu'il faut faire très attention, on met les pieds, les mains. On glisse ? Quand il a plu le matin à cette bonne heure avec la rosée, ça glisse un peu, mais j'ai des très bonnes chaussures et ça va très bien. Mais c'est défendu par la préfecture ? Non, c'est une compagnie privée, mais j'ai demandé quand même une autorisation à la préfecture parce que s'il y avait quelqu'un qui me regardait, vous savez, tellement de badauds et regardait un homme qui monte à la tour Eiffel, alors j'ai demandé une autorisation pour être plus en règle avec la préfecture de police. Je crois qu'on peut dire aussi que vous avez un passé d'homme fusé. Oui, je fais l'homme fusé, du trapé sous avion et du reste j'ai pris un train en marche sur un avion. Quelle impression a-t-on quand on est projeté par un canon ? Dans un canon, quand on est projeté dans un canon, on bande le corps, la poitrine, pour pas que les poumons se crèvent quand je tombe dans le filet. C'est désagréable ? C'est assez désagréable, le plus désagréable c'est de me ôter la bande d'albuplase sur le corps parce qu'on me décolle ça à l'éther. Et ça fait mal ? Et ça fait beaucoup de mal. Vous n'avez jamais eu d'accident ? Je n'ai jamais eu d'accident mais en sautant, en faisant ces petites fantaisies, j'ai eu les deux clavicules cassés. Alors pour conclure, nous allons revenir à la tour Eiffel. Vous ne pouvez pas nous dire pourquoi vous aimez tellement monter après cette tour Eiffel ? J'habite à côté de la tour Eiffel. C'est une raison. Cette tour Eiffel est très célèbre dans le monde. Et elle est du même âge qu'Hitler, Charlot et du reste du même âge que mon père. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu. Et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant. Sous-titrage ST' 501